Hello chères communautés, j'espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver ce soir et de retrouver notre cher Clotaire Guérin qui est avec nous. Bonsoir Clotaire, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va bien, mais pareil pour moi, je suis ravi de retrouver la chère Sana, avec qui maintenant on collabore depuis 4-5 ans sur LGC. C'est vrai, tout à fait, et c'est un plaisir partagé. C'est un univers très 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 vaste que tu nous proposes à chaque fois dans chaque Vibra Conférence. Aujourd'hui, on va parler de communication animale, mais on a eu l'occasion de te voir à plusieurs reprises sur la chaîne, notamment on a eu comme invité Jacques Martel qui était venu à ta Vibra Conférence. À ma Vibra qui était sur le deuil non résolu, et étant donné que c'est Jacques qui m'a appris énormément à travers son dictionnaire, du coup, comme j'en ai écrit aussi des livres et j'ai créé un protocole de deuil et tout, travailler avec Jacques et apporter des réponses, ça permet aussi de croiser. En plus, on avait une approche totalement différente des phases de deuil et de la mort, et donc c'est intéressant d'avoir un regard croisé. Bien sûr, et je me souviens que le mot était le titre, c'était le pouvoir des mots pour guérir les mots, quelque chose comme ça. Exactement, le pouvoir des mots pour guérir les mots, oui. C'était génial. Une très belle Vibra Conférence. Et aujourd'hui, ce soir, alors j'entends du bruit en fond, mais j'imagine que c'est pour rester dans le thème de l'animal. C'est ma chienne en fait qui est en train de jouer sur le parquet. Elle est en train de dire, c'est pour moi ce soir, on va parler animaux. C'est génial. D'ailleurs, c'est elle la formatrice. Ah oui, tu vas nous en dire vraiment beaucoup ce soir, j'ai hâte que tu nous en parles. Avant qu'on commence, juste pour être sûr que tout le monde est bien là, faites-nous savoir que vous êtes là. Vous avez le chat, la disponibilité pour nous écrire dans le chat live. Vous pouvez nous écrire, nous poser, poser des questions à Clotaire. Elle est en train de balader sa peluche dans tous les sens. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez poser vos questions à Clotaire, même à poser juste vos informations. Si vous avez aussi des anecdotes avec vos animaux, vous pouvez écrire dans le chat. Et par ailleurs, sachez aussi que tu répondras aussi aux questions sur un deuxième temps, parce que je sais que tu fonctionnes en deux temps dans les conférences. Exactement. Voilà, dans un deuxième temps. C'est ça, vous pouvez poser vos questions déjà. Puis nous, avec Clotaire, on prendra le temps d'y répondre. Et merci, Marilène, de nous faire savoir votre présence et peut-être aussi nous faire un petit ok, un pouce des cœurs pour ceux qui sont sur Facebook, des cœurs. Allez-y, on adore ça. J'ai fait un petit live de Clotaire, juste avant qu'on commence la conférence. Tu verras, je t'invite à le regarder ce live avec plein de cœurs partout. Ouais, c'est aujourd'hui. Alors, faites-nous savoir que tout est ok, le son, l'image. Si vous êtes prêts, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez un animal ou si vous avez envie de communiquer avec les animaux, eh bien, vous êtes sur la bonne Vibra Conférence conférence avec le bon intervenant, et c'est Clotaire Guérin. Alors, cher Clotaire, pour se voler. Je t'en prie, dis-moi, merci. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on commence sur la conférence, prendre le temps juste de te présenter ? Il y a des personnes qui ne t'ont pas encore vue sur la chaîne, même si il y a eu beaucoup de Vibra Conférence qu'on a fait ensemble, tu le disais tout à l'heure. Et prendre cet espace pour te présenter, tu veux bien ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Clotaire Guérin, je suis formateur dans le développement personnel. Donc, je fais de la formation, là, ce soir, c'est communication animale. Et j'apprends aussi à communiquer avec les guides, je forme aussi des médiums, et je suis aussi thérapeute, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Et ça reste toujours ma grande passion, les animaux, notamment les animaux décédés. Et je vous raconterai d'ailleurs ma dernière expérience de cet après-midi. Et on va le partager ce soir de manière très différente, parce que ça fait maintenant depuis 2006 que je pratique. Donc, ça fait un peu une quinzaine d'années. Et il y a plein de choses qui ont changé, notamment dans ma vision des animaux, dans ce que j'ai appris à leur contact, dans le fait d'avoir écouté aussi d'autres personnes qui le faisaient. Et en fait, ce soir, on va structurer différemment de tout ce que j'ai pu faire auparavant. Parce que si vous m'avez déjà écouté, il m'a dit « Ah, c'est bon, il va redire la même chose ». La deuxième chose, c'est que moi, j'aime bien sortir un peu de la zone de confort et faire des choses un petit peu originales. Et ce soir, ce que je vais vous proposer, ça va être d'abord une explication théorique sur la com'animale, qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Je pense qu'en 20-30 minutes, on aura fait le tour. Ensuite, je vais répondre à vos questions dans un deuxième temps. On prendra 10-15 minutes. Et on va terminer par la petite surprise du soir, c'est communiquer avec l'ancienne formatrice de com'animale qui s'appelle Elune, qui est ma petite chatte, qui est décédée, qui est dans les étoiles, mais qui reste formatrice. Et du coup, je vais vous proposer une technique de connexion pour que vous puissiez expérimenter par vous-même et vérifier si c'est juste ou pas. Super, un très beau programme. Et je tiens à préciser que c'est toujours intéressant de faire ces Vibra-Conférences avec toi parce que tu ne dis effectivement jamais la même chose. Tu te renouvelles et on a aussi beaucoup de partages, de Vibra-Conférences autour de la thématique animale. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est ton angle à toi, ta façon aujourd'hui, avec ton expérience dans le temps et ta façon de voir les choses, notamment avec les animaux décédés où c'est encore autre chose. Donc, merci aujourd'hui d'avoir cet angle-là, de le partager. Et merci à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir et qui nous font savoir leur présence. Donc, je remercie Laurine pour votre message. Trop bien ce sujet. Merci. D'ailleurs, mon chat s'est indormi sur moi. Et on a une gentille Muriel qui nous dit « Bonsoir, belle âme, sana » et Clotaire, mon mentor, Muriel Cagnes-sur-Mer. Oh, génial ! Mon mentor ! Alors, du coup, je vais rebondir. Je vais rebondir. Alors, je ne sonne, et surtout pas dans cette Vibra. Je vais amener chacun à pratiquer le discernement dans la notion où on a tous une vision différente des animaux, la comme animale. Et moi, je n'ai pas de clé de vérité. C'est ce que je dis à chaque conférence. Je n'ai pas de vérité absolue. Je vais vous partager beaucoup de foi et de conviction parce que 15 ans d'expérience, ça m'a marqué, mais en même temps, ça m'a amené une vision que je vais vous partager ce soir qui, j'espère, est celle pleine de sagesse, en fait. C'est mon souhait. Mais surtout, ne prenez vraiment pas ça pour une source infuse et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Mais je ne vais pas y répondre tout de suite puisque je vais dérouler un petit peu la conférence et ensuite, je vous répondrai à vos questions. Super. Je pense qu'on est au clip pour Muriel, pour Laurine et tous les autres qui nous suivent. Comme elle a très bien dit, je le répète, vous pouvez à tout moment mettre vos commentaires, vos questions et on prendra le temps de les lire et l'auteur y répondra. Merci à vous, Muriel, pour votre message, Laurine, également. Alors, c'est parti. On est parti. Alors, du coup, on va commencer dans la définition qu'est-ce que c'est la coma animale puisqu'on a beaucoup d'opinions divergentes sur ce que c'est. Je vais la simplifier. C'est l'ensemble des échanges d'informations entre différents individus depuis leur émission jusqu'à la réception. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de communiquer avec les animaux. Ce n'est pas une faculté qui est un don. C'est une faculté qui est dite spirituelle dont nous sommes tous pourvus, mais qui demande forcément du travail, de la technique et de la pratique. Sans ces trois facteurs, on n'arrive pas à grand-chose, mais ça, c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Sans technique, on ne sait pas comment s'y prendre. Sans travail, du coup, on ne peut pas mesurer par expérience. Et sans motivation et sans aller jusqu'au bout des choses, du coup, on ne peut pas persévérer dans ce domaine. C'est vraiment ça qui est important. et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre sur une journée, mais qui ne va pas servir comme juste après la journée de formation. On ne pourrait pas vous lancer en tant qu'interprète animalier. Il faut vraiment être réaliste. Mais c'est une très bonne base de travail que j'aime beaucoup faire, surtout que, merci, c'est vraiment faire la part des choses entre ce que peut faire ou ce que peut faire la com'animal. pour ça, j'ai plein de clients qui viennent et qui me disent vous pouvez dire à mon chien d'arrêter d'abroyer. Est-ce que vous pouvez dire à mon chat ou à mon chat d'arrêter de faire pipi sur le lit ? Est-ce que vous pouvez demander à mon chien qu'il arrête d'attaquer le chien du voisin ? Je réponds à chaque fois la même chose, non, non, ce n'est pas possible puisque la communication animale, ça ne sert pas à commander un animal, surtout pas. ça ne sert pas non plus à interpréter des choses erronées ou à projeter ses propres émotions, ça c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme, c'est le fait de projeter, de rendre trop humain un animal et du coup de faire un petit peu trop de miroirs humains et surtout de trop humaniser un chien et un chat ou les nacs, les nouveaux animaux de compagnie qui restent quand même soumis à des instincts grégaires, même s'ils ont une évolution et une conscience spirituelle, mais qui sont soumis avant tout à des instincts et à des pulsions. Ça ne sert pas non plus à changer les animaux ou à faire de la magie, même si, des fois, il peut y avoir un changement, une modification et une amélioration. Je donne un exemple, j'ai Raymond, une petite boule dogue qui ne va pas bien, qui n'arrête pas de se lécher les pattes jusqu'au sang presque. Du coup, comme animal, j'ai sa gardienne en détresse qui me dit « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et là, tout de suite, elle me dit « La chienne, mais je suis trop stressée, elle me projette tout son stress, elle a trop peur pour moi, j'en peux plus » et du coup, en fait, elle évacue le stress et en fait, elle le compense un petit peu comme nous, vous savez, quand on se ronge les ongles, eh bien, c'est le même phénomène. Donc du coup, je lui transmets à la chienne la notion de « Est-ce que tu peux faire autrement ? Est-ce que tu peux te calmer ? » Parce qu'en fait, ça renforce l'angoisse de ta gardienne, en fait, si vous voulez. C'est un cercle. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aiderait ? Et du coup, la petite chienne me dit « Ben oui, il faudrait qu'elle gère mieux ses émotions, il faudrait qu'elle soit moins envahissante parce que j'étouffe un petit peu. » Je lui transmets à sa gardienne et il se trouve que le hasard fait que j'avais rendez-vous aussi avec elle pour un soin IET qui est un soin de libération émotionnelle qui est vraiment très puissant et je transmets au message de la chienne « Tu vois, je fais attention à ce que tu dis et du coup, par amour pour toi, elle va faire attention. » Et je demande à cette dame du coup, la semaine d'après des nouvelles de sa chaîne une fois que je lui ai fait le soin, elle me dit « Ah, mais c'est formidable ! » « Ah, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait mais elle est beaucoup plus calme et puis elle ne se lèche plus les pattes, c'est génial ! » Et là, je rigole. Je lui dis « Mais en fait, c'est parce que vous, vous avez fait un changement et parce que comment vous vous sentez par rapport à la dernière fois ? » Elle me dit « Depuis qu'on a fait le soin, je prends les choses beaucoup plus sereinement. Là, j'avais des soucis avec la machine à laver et c'est pas grave, je ne prends pas la tête. » C'est ça. Ça, c'est vraiment une notion que je vais aborder et je vais rentrer dans le sujet de manière très concentrée parce que les animaux peuvent aller très loin par amour pour nous mais les animaux sont aussi un miroir de nos propres émotions qu'ils vont absorber par phénomène éponge et ça, je ne vous dis pas ça pour ni juger ni culpabiliser mais plutôt pour responsabilité, responsabiliser notre attitude déjà envers nous-mêmes mais aussi notre attitude envers les animaux parce qu'on dit souvent que tel chien, tel maître. Je pense à ça en pensant à ma chienne parce qu'elle est en poster juste derrière et oui, et oui. Ah oui, pour avoir vu ça, je suis d'accord. C'est vrai, tu l'as croisé. Donc du coup, la communication animale, elle ne sert pas à tout ça, elle sert à comprendre, décoder, conscientiser des réactions comportementales. Je vous donne un exemple, le pipi, c'est le territoire, le territoire, c'est relié aux émotions, les émotions, c'est l'eau, donc l'eau, c'est l'urine. Boum. Décodage émotionnel basique. Et ça, ça s'apprend aussi avec non seulement la communication animale mais aussi derrière un rééquilibrage de nos comportements. Et je vais beaucoup axer cette formation, cette conférence, pardon, là-dessus. Dans la formation, on ne travaille plus du tout les aspects d'expérience mais on met tout en pratique pour que vous puissiez comprendre aussi avec votre propre animal, chose qu'on ne peut pas faire en conférence, qu'est-ce qu'il vous renvoie et qu'est-ce qu'il vous montre à travers ses comportements. Et ça, c'est vraiment le centre de la communication animale, des clés pour mieux les comprendre mais aussi pour mieux nous faire comprendre puisqu'on peut passer des messages à travers l'émission et la réception. Pour ça, il faut éviter un petit peu comme dans la thérapie les prises de pouvoir sur les animaux du genre on rentre en télépathie en communication et on n'est pas bien avec son animal parce qu'il fait pipi, ça nous contrarie et dès qu'on est encore plus fait alors, pourquoi tu fais pipi ? Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas marcher comme ça. Un humain, vous lui faites ça, il fuit, achat, il fait pareil, surtout que nous sommes dans un plan qui est un plan intermédiaire dont je vais vous reparler après mais l'animal a le libre arbitre et donc si vous l'agressez, il se barre. C'est pour ça que la com'animal, ça s'apprend avec des techniques mais ça ne remplace pas notre bienveillance et notre attitude de respect qui fait que l'animal va vouloir se confier et ça, je pense que ce n'est pas dans des formations où on apprend ça, c'est plutôt dans l'amour naturel qu'on a, qu'on leur porte pour les animaux. C'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a pas besoin de prérequis, il y a juste besoin d'avoir de l'amour pour les animaux puisque c'est une fréquence très haute et c'est ça qui va nous permettre d'entrer en communication et décoder ce qui peut marcher dans plein d'aspects, dans plein de domaines, mais qui est difficile parce que bien sûr la com'animal a ses limites. Notamment, je pense par exemple aux animaux disparus. Les animaux disparus, moi quand on me fait des demandes, je dis toujours je peux bien faire une com', je peux savoir s'il est vivant ou il est décédé, je peux vous dire dans ce qu'il a vécu pourquoi il est parti mais je ne peux pas vous dire le nom de la rue où il est, je ne peux pas vous dire à quel endroit il est exactement pour plusieurs raisons. La première, c'est toujours la considération de l'animal. Quand il s'agit d'une fugue, croyez bien que si l'animal il s'est barré, il ne va pas vous dire oh, bah tiens, je suis là, viens me chercher. Ça ne marchera pas. Bien sûr. Dans un cas aussi où l'animal a besoin de plus de temps pour réaliser différentes choses, donc les animaux ne partent pas par hasard, il y a souvent une notion de nettoyage. Je vais vous donner un exemple. On m'a appelé pour un chat qui était parti de sa maison mais qui fait souvent ça et là, ça faisait 4-5 jours qu'il n'était plus rentré. La gardienne était en panique donc elle m'appelle et dès que je me connecte au chat, il me dit tu vas la rassurer que je suis parti parce que je n'en peux plus elle est tellement anxieuse que j'étouffe et puis dès qu'elle est anxieuse elle me prend dans ses bras pour que je l'apaise mais du coup elle me serre trop et ça m'oppresse. Et du coup là, elle me demande de retrouver son chat disparu et je lui dis très simplement parce que moi je ne suis qu'un interprète je lui dis le chat il a besoin de plus de temps parce qu'il a besoin de souffler et si les chats aussi partent c'est aussi parce qu'ils ont besoin de se nettoyer des charges accumulées de leurs gardiens ça c'est ce dont je vous parlais en introduction que je détaille un peu plus et donc du coup on ne peut pas le retrouver facilement mais je souviens très clairement de ce chat qui m'a dit je suis presque purifié et je me recharge encore un petit peu et je vais la retrouver et deux jours après il est rentré et effectivement ça correspondait bien parce que après quand elle m'a dit il est rentré et puis les deux nouveaux câlins je lui dis ah c'est bon c'est qu'il reprend sa mission de vie à cœur et ça on va en parler parce que ça c'est des trucs que je n'ai pas encore rencontrés en conférence même si ça fait 5 ans que j'en fais maintenant et il y a des fois où ça ne marchera pas bien sûr il y a des échecs comme dans toute discipline notamment sur les animaux qui sont partis suite à un coup de stress et qui ne savent plus où ils sont ça aussi c'est difficile puisque un animal va galoper gambader s'échapper et des fois va être dans un hameau dans un village où il l'accompagne il n'y a rien pas de point de repère c'est dur de localiser il va être livré à lui-même donc si c'est un chasseur il va pouvoir se débrouiller mais si c'est un chat qui n'a pas ses capacités ça va être compliqué il peut y avoir aussi un accident enfin bref tout ça c'est difficile je vais vous en raconter deux on m'appelle pour un chien qui a disparu suite à un feu d'artifice j'en ai eu deux comme ça donc je rappelle évitez de prendre vos chiens pendant les feux d'artifice il n'y a rien de plus traumatisant pour eux et puis elle m'appelle elle me dit voilà il est où et moi je vous décris en fait un endroit qui ressemblait un petit peu à un restaurant avec vous savez du blanc et du rouge un peu comme les courtes pailles les trucs comme ça et de bois à côté et tout et je dis mais voilà et ça sent ça sent la bouffe et tout il est à cet endroit là et tout et en fait quand ils y sont allés il avait bougé de cet endroit mais les gens qui sortaient du restaurant l'avaient vu partir dans cette direction dans la forêt et grâce à ça en fait elle est allée dans cette direction et elle a retrouvé son chien waouh vous voyez des fois comme animal à l'instant T il va y avoir l'info mais le chien bouge le chien est en déplacement comme le chat bien sûr donc ça c'est pas évident et il y a des fois où quand on va vouloir retrouver un animal perdu le stress du gardien est tellement fort que moi je n'arrive pas à me faire comprendre c'est à dire qu'en gros j'ai eu le coup avec quelqu'un qui me laisse un message sur mon chat est disparu je n'arrive pas à le retrouver elle parle tellement vite elle est tellement stressée que je n'ai pas compris c'était un dimanche en plus donc je ne réponds pas le dimanche et puis du coup je rappelle sur sa messagerie machin et on n'arrive pas et puis à un moment je me dis mais je ne sais pas pourquoi je sens que je ne peux rien faire que ce n'est pas mon rôle en fait et elle va être trop déçue et donc j'ai écouté intuitivement et je n'ai pas donné suite parce qu'il y a des fois où en fait on ne peut rien faire et les attentes sont tellement fortes que mais c'est normal parce que je ferais la même chose moi mais bien sûr c'est dur de localiser un animal on m'a déjà demandé j'avais retrouvé un chat pour quelqu'un qui était un petit chat tigré qui était très fusionnel et en même temps très apeuré il était dans un truc tout noir où il faisait chaud en fait ça correspondait à une cave mais il était incapable de donner l'adresse et elle voulait que je lui dise la rue dans quelle rue dans quel quartier et tout ça ce n'est pas possible donc vous voyez les limites de la communication animale elles sont à la fois humaines mais aussi fixées par les propres lois qui régissent notre monde dans la loi physique on ne peut pas y échapper donc ça c'est vraiment important de mettre des limites de la même manière que quand je forme comme animal les erreurs font partie de nos expériences font partie de nos apprentissages et c'est ça aussi dont on va parler c'est aussi pour ça que j'ai choisi de me concentrer sur les animaux domestiques et pas sur les animaux sauvages alors qu'il y a des personnes qui savent le faire il n'y a aucun souci c'est parfait mais moi quand j'ai essayé de faire ça ça ne s'est pas très bien passé j'ai fait ça dans un zoo avec des pingouins et j'ai ouvert mon champ de conscience et j'étais là avec mon coeur beaucoup d'amour et quand je leur ai dit salut est-ce que vous voulez discuter avec moi ils sont tous barrés quoi ils sont tous plantés j'étais dérouillé je vois l'image tu sais tu vois l'image comme ça et là je me suis dit mais attends moi je vous le dis parce que c'est mon ego spirituel qui apprime pas attends moi je communique avec les animaux je leur parle pour qu'ils viennent plus près et les pagouins ils se barrent une petite leçon spirituelle ça ne fait pas de mal donc du coup tiens tiens si tu entends ce petit bruit c'est normal j'entends on entend certainement alors c'est parce que comme on parle d'elle je vous présente ça qui est la formatrice en communication animale hop tac je vais te mettre en plein écran donc du coup vous savez quand quand j'ai adopté cette chaîne j'ai demandé une chaîne qui soit formatrice qui soit très éveillée intelligente et je pense que ça se voit sa tête on est timide t'as pas la caméra mon chien t'es pas comme ton maître et du coup quand j'ai adopté cette chaîne avant je faisais des formations comme animale et avant de l'adopter je donnais la photo aux stagiaires et je leur demandais de lui demander ce qu'elle en pensait si elle se sentait devenir formatrice parce que moi c'était important et bien à chaque formation c'était un grand oui qu'elle était prête à apprendre c'était son rôle et tout et c'est pour ça que je l'ai adopté et effectivement depuis que je la mets en formation c'est le premier animal qui va communiquer c'est incroyable le nombre d'images qu'elle envoie le nombre d'informations et c'est ce qui met en confiance et ça c'est super important et elle permet aussi de comprendre que c'est vraiment sa mission de vie et les missions de vie on va rentrer dedans un peu plus en profondeur d'accord alors avant qu'on rentre dans la mission de vie j'aimerais vraiment que tu prennes ce temps s'il te plaît Cotterre pour expliquer cette histoire tu ne l'as pas dit mais comment tu en es venue à adopter Sam parce que c'est quand même assez beau cette rencontre avec Sam dans un endroit un peu spécifique ça ne s'est pas fait si tu veux bien raconter tu veux bien ouais d'accord alors j'ai fait mes commandes à l'univers donc avec mon tableau de vision j'ai demandé d'avoir un chien qui soit intelligent sportif qui aime voyager qui est prêt à m'accompagner dans tous les sports que je fais donc ça c'était mes critères mais qui soit aussi fidèle obéissant câlin enfin bref c'est on dirait que je cherche la femme de ma vie quand je dis ça tu sais toutes les qualités incroyables et du coup j'ai fait des démarches et des recherches dans des associations et j'ai des personnes de la Réunion qui sont venues vers moi j'ai des refuges aussi du côté des pays de l'Est et en fait il y avait un truc qui me gênait à chaque fois c'est qu'il fallait que je choisisse et que je dise oui avant d'avoir vu l'animal parce qu'il ne le rapatrié et en fait j'ai eu des entretiens aussi parce qu'ils ne donnent pas les animaux à n'importe qui ils me disent mais vous savez la plupart des animaux ils ont subi des traumatismes et ils sont terrifiés par l'humain et c'est très difficile et ça ne correspond pas vraiment à vos critères donc du coup j'ai dit non aux chiens de la Réunion j'ai dit non aussi à prendre ces chiens comme vous savez les lèvriers espagnols qui sont sauvés la maltraitance tout ça je me suis dit non moi il me faut un chien équilibré parce que je veux un chien qui soit capable de travailler et qui soit formateur et en fait en en parlant autour de moi j'ai une amie Aline Aline Salva je lui ai fait un grand coucou elle m'a parlé d'un refuge mais un refuge vraiment privé où j'ai appelé la personne qui s'appelle Marjorie et en fait Sam à l'époque elle était entourée d'autres chiens et elle vivait avec des ânes et en fait c'était une chieuse Sam parce qu'elle a un caractère ultra dominant elle faisait sa chef un peu un peu la rebelle un peu je fais ce que je veux et en fait quand je l'ai vue au départ les premiers jours ça a été vraiment très compliqué parce qu'elle faisait la patronne elle faisait la chef et je comprends aujourd'hui je vous le dis avec recul que en fait sa mission de vie c'était aussi mieux me positionner dans la fermeté dans l'autorité juste parce que c'est vraiment une des choses qu'elle m'enseigne parce que les animaux ça s'éduque mais ils nous éduquent aussi tout à fait tout à fait ce qui fait qu'après la rencontre est d'autant plus belle ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais du quad avec Sam tu fais du paddle avec Sam tu fais du surf avec Sam mais carrément toi tu me suis sur Facebook je partage les vidéos à chaque fois oui tout à fait le quad je vais acheter des lunettes elle adore ça mais je lui avais demandé avant comme animale si elle acceptait et en fait elle kiffe et maintenant elle aime bien se mettre sur le guidon les deux pattes comme ça c'est génial elle fait aussi du paddle mais c'est elle qui s'est jetée à l'eau ça je ne lui ai pas demandé parce que je l'avais prise sur le bateau et en fait elle a sauté du bateau elle est venue me rejoindre sur la planche et en fait elle a kiffé c'était du foil électrique donc c'est une planche qui sort de l'eau et en fait c'est vraiment elle qui est venue chercher et donc voilà je partage plein de choses la neige tout ça donc c'est devenu une compagne de vie et c'est vraiment une belle complicité et dans les missions de vie en fait de Sam elles sont elles sont très facilement compréhensibles il y a la mission de apporter de l'amour c'est la première des grandes missions de tous les animaux de presque tous les animaux je vais nuancer parce que je me souviens il y a 5 ans j'avais des discours qui étaient très qui me semblaient un peu trop bisounours en disant oui c'est le but de tous alors sur un plan spirituel on est d'accord que l'expérience sur Terre c'est un but éducationnel que l'énergie la plus puissante dans l'univers c'est l'énergie d'amour que les animaux incarnent aussi la notion d'amour inconditionnel sauf quelquefois où j'ai eu des com où un animal c'était un petit york il détestait sa maîtresse et il faisait la misère mais vraiment du genre dès qu'il a prenait dans les bras il l'a mordé dès qu'elle voulait lui mettre la laisse il l'a niaqué alors que son mari pas du tout elle l'a vraiment vraiment mal vécu et du coup elle m'a demandé une com et je lui ai expliqué qu'en fait à la différence de la plupart des animaux elle apprenait à guérir sa blessure de rejet et elle apprenait en fait à apprendre à s'aimer elle-même mais c'est super dur c'est un petit peu comme nous les humains quand on grandit dans une famille dysfonctionnelle avec des parents qui rejettent nos capacités pour nous faire travailler notre force intérieure et du coup croire en sa propre lumière et bien c'est une leçon spirituelle d'une très grande difficulté et en même temps c'est un cadeau de vie parce que sans cette expérience-là bien finalement on n'aurait peut-être pas grandi avec autant de sagesse si on ne s'était pas mis en contradiction et ça nous avait fait piquer au vif pour justement dire mais moi j'y arriverais tu vois un peu le raisonnement et ça aussi ça fait partie des fois de certains animaux qui ont du coup cette notion de ils ne se transmettent pas que de l'amour mais ça fait quand même partie je trouve une des dix missions qu'on peut retrouver alors je suis en train de préparer un gros projet qui va sortir d'ici quelques temps mais là je suis en train de travailler sur les missions spirituelles des animaux donc je vous ai dit que la première mission c'est l'amour mais l'amour c'est très vaste l'amour ça s'étend dans plein de domaines et du coup je vais affiner mais sans développer plus que ça puisque ça on me verra en formation avec beaucoup plus de finesse là je vais simplement aborder la notion d'amour maternel et paternel qui se décline en fonction de notre sexe de notre identité en fonction du chien que l'on choisit mais qui est aussi quelque chose qui revient très souvent dans les coms c'est quand on adopte un chien une chienne c'est souvent notre fille notre bébé c'est notre chéri moi ma chienne c'est ma chérie c'est ma princesse et je remarque que cet amour paternel que je n'ai pas dans la vie puisque je n'ai pas d'enfant et bien du coup en fait je le nourris à travers elle et il y a beaucoup de personnes je trouve qui du coup ont ce rôle très maternel paternel avec leur chien comme notamment la dernière fois j'ai eu un couple qui du coup n'avait pas encore d'enfant mais qui avait adopté un chat et ce chat c'était leur bébé mais vraiment il l'appelait comme ça et donc tu sais c'est comme si quelque part ce chat jouait le rôle d'un bébé humain mais dans le corps d'un chat où ils venaient tous les deux en prendre soin se partager voir la difficulté et ça c'est aussi une des missions des missions de vie des animaux c'est transmettre et faire ressortir en nous cette notion d'amour maternel et paternel qui du coup va dans les deux sens puisque l'amour que nous transmettent les animaux qui en rayonnent dont ils ne manquent pas en principe et bien c'est aussi pour nous combler combler par exemple moi je pense aux gens qui sont seuls ou qui ont vécu un divorce un deuil et bien j'ai remarqué que les animaux qui s'incarnent avec eux après ont souvent cette notion d'amour débordant presque tu sais d'amour très démonstratif très câlin peau de colle qui fait qu'en fait ils vont être comblés et en fait les animaux vont combler cette solitude mais en plus vont pouvoir réparer c'est la troisième grande mission des animaux réparer le cœur des guérisseurs exactement venir guérir mais c'est pas juste en mettant leurs pattes c'est parce que tous les jours mais tous les jours on peut s'engueuler on peut faire la gueule à notre chat on peut ne pas lui donner ce qu'il veut et bien le lendemain il sera de nouveau dans l'amour et si ça c'est pas un des meilleurs moyens de nous guérir nous avec je dis nous parce que je m'implique très clairement dans des fois la notion de frustration de rancœur de rancune qui sont des émotions basses mais les animaux ils en ont rarement ça je dis rarement parce qu'il y a des fois des animaux on va partir en voyage on va revenir on va nous faire la gueule oui c'est vrai je suis d'accord c'est pour ça que je donne aussi des j'essaie un peu de nuancer mon discours pour pas être trop tranché mais oui c'est vrai ça existe aussi là oui ils ont leur petit égo aussi et la notion de guérisseur c'est aussi une notion qu'on va retrouver sur l'aspect aussi guérir physiquement guérir physiquement c'est une des facultés qu'ont les animaux je pense notamment aux personnes qui ont des maladies auto-immunes ou aussi des qui ont des maladies aussi qui peuvent être aussi des cancers ou ce genre de choses et bien les animaux peuvent aussi avoir cette faculté de guérir et là je vais introduire une réponse au titre de la conférence c'est jusqu'où peuvent-ils aller par amour pour nous et bien par amour pour nous ils peuvent se sacrifier sacrifier leur vie c'est pas important pour eux parce que l'amour est plus fort que tout je vais vous raconter une histoire à l'époque j'étais pas très sûr de moi et je commençais tout juste mes conférences publiques donc j'habitais encore à Brive et du coup j'ai pris la photo d'un chat un chat noir et sa gardienne toute jeune elle me dit mais je voudrais comprendre de quoi il est mort j'ai dit ben pourquoi qu'est-ce qui s'est passé elle dit ben il est parti au bout de 10 mois je crois et je l'ai fait autopsier et le vétérinaire il a dit qu'il avait il a fait une crise de foie il avait ingéré de l'aspirine il n'y a que l'aspirine qui peuvent tuer les chats comme ça alors qu'il n'a pas de problème de santé et elle a dit mais c'est impossible je suis sûr qu'il n'est pas mort de ça qu'est-ce qui s'est passé moi je me connecte à l'animal et là elle me dit en plus j'ai pas d'aspirine chez moi je dis ah ouais ben vous me mettez la pression parce que du coup un truc qu'on fait jamais en comme animal c'est qu'on ne parle jamais à la place des vétérinaires et on ne peut jamais le diagnostic on n'est pas véto on est juste des interprètes donc la pression que ça m'a mis c'était et quand je me connecte à son chat il me montre des images d'elle en train de pleurer et il me montre des images d'elle de séparation d'un couple et j'ai des images donc je décris je décris le garçon je décris la situation je décris la chambre elle me dit mais c'est incroyable c'est exactement ça et je lui dis vous savez votre chat en fait il a aidé à guérir de votre tristesse d'un coup elle fond en larmes elle dit c'est vrai que j'étais au bout de ma vie quand je me suis séparé et je me suis beaucoup blotti sur lui je l'ai beaucoup serré contre moi et en fait il m'a aidé à remonter mais maintenant on n'y voyait pas une culpabilité parce que ça ce serait une erreur les chats sont prêts à se sacrifier mais aussi éponger nos émotions et ils acceptent dans leur choix d'incarnation de ces missions là qui sont terriblement libératrices mais aussi terriblement difficiles parce qu'ils partent souvent trop tôt surtout quand c'est des missions comme ça donc des missions de vie où du coup ils se sacrifient en mode éponge émotionnelle ça aussi ça fait partie de leur mission mais qui est toujours reliée l'éponge émotionnelle c'est pas forcément relié à une notion de sacrifice c'est plutôt relié à une fonction d'enseignant les animaux ont une fonction d'enseignant sur plein des aspects je vous l'ai apporté un petit peu tout à l'heure avec la notion de ben ils nous montrent le bon comportement à avoir un comportement sans recul un comportement d'amour un comportement de bienveillance un comportement aussi qui est là pour nous enseigner la joie parce que la joie c'est vraiment une des plus belles émotions qu'on a qu'on vibre et je pense que tous les gens qui nous écoutent là ce soir qui ont un animal ils seront tous d'accord pour nous dire que les animaux sont des moteurs de joie de joie de vivre qui nous poussent en fait à donner le meilleur de nous et quand ils nous voient rire mais c'est gagné ben oui carrément et c'est ça l'enseignement parce que quelque part ça me touche c'est genre ouais c'est genre quelque part nous avons nos responsabilités professionnelles nos responsabilités individuelles les boulots on ramène nos soucis le troc le trac le stress quand on est maman papa père de famille quand on a des enfants à charge c'est compliqué les animaux mais ils n'en ont rien à faire de ça les animaux ils vivent leur vie dans l'instant présent sauf les mamans qui ont les bébés mais en fait les animaux ils ont la mission de prendre soin de nous et en fait quand ils viennent nous chercher que ce soit les chats avec les câlins avec les jeux que ce soit les chiens quand on va commencer à jouer à lancer les bâtons à nager mais cette émotion de joie est-ce que c'est pas une des plus belles émotions qui nous permet d'oublier ne serait-ce que pour un moment nos problèmes du quotidien est-ce que c'est pas une des plus belles façons de montrer que derrière nos soucis et bien la joie elle est accessible elle se retrouve à travers le partage et c'est ça aussi leur mission et on peut pas éteindre la joie des animaux sauf si on a des comportements maltraitants et violents très clairement c'est aussi pour ça qu'un chien un chat vient éduquer je me souviens j'ai fait une com animale donc c'était la semaine dernière parce que j'étais au salon de la tête d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur Facebook et à un moment j'avais un chien qui du coup c'était un boxer et en fait elles étaient toutes petites elles étaient deux et les sœurs en fait le chien quand elles descendaient du trottoir il les remettait sur le trottoir pour pas que les aillent sur la rue c'est pas un truc de fou ça c'est génial mais ça aussi c'est une des missions de vie l'éducation ça aussi je trouve ça formidable cette notion un petit peu de mission de vie on retrouve aussi les animaux gardiens alors les animaux gardiens ça se passe sur le plan physique mais aussi lorsqu'ils quittent leur corps physique et bien ils peuvent continuer à être des gardiens je vais vous donner deux exemples j'ai fait une com la semaine dernière donc c'était une conférence publique à à Martignas-sur-Gerre et puis j'avais la photo d'un d'un chien et qui du coup continuer à se balader autour de la maison pour protéger et en fait je leur ai décrit la maison donc les graviers les maisons ils passaient sur le côté tout ça et elle m'a dit mais pourquoi il fait ça ? c'est moi qui ai demandé mais pourquoi il continuait être là ? je ne comprenais pas elle m'a dit ah bah moi je sais c'est parce qu'il y a plein de chats qui sont là et j'ai horreur des chats j'ai vraiment une phobie des chats j'ai dit ah d'accord donc là j'ai compris la fonction et l'importance de rester deuxième exemple ça marche aussi très bien avec les chats c'est ce matin un chat c'est un mencoune en plus qui avait du coup apporté énormément d'amour et qui avait vraiment dans les missions de vie c'était un protecteur et en fait la gardienne avait l'impression de le sentir encore elle m'a demandé est-ce que c'est juste et j'ai dit le chat il va à cet endroit-là il va à cet endroit-là il y a un endroit en dessous des lauriers où il aimait bien un petit peu mi-ombre mi-lumière elle me dit mais oui c'est exactement ça et en fait il continue à protéger les lieux et il allait notamment sur son fauteuil elle me dit bah oui d'ailleurs son fauteuil c'est lui qui est là parce que j'ai adopté d'autres animaux et il n'y a personne qui ose y aller et moi je demande au chat et là il me montre une image il se fait comme ça sur les deux pattes il dit c'est ma place c'est là où je surveille tout et personne ne l'apprendra tu vois le chat un peu je vois un peu caï tu vois un peu gardien des lieux et là on a rigolé tous les deux parce que forcément tu transmets ça c'est une des missions de vie aussi du chat qui est beaucoup plus et du chien qui est beaucoup plus subtile c'est la notion d'ouvrir la conscience ok ah ouais voilà j'en ai je réfléchis beaucoup sur ce thème là en ce moment et j'en ai trouvé à peu près dix et je trouve que ouvrir la conscience c'est aussi un rôle qui leur tient très à coeur notamment en termes de perception je donne un exemple parmi tant d'autres les chats dans leur faculté spirituelle sont capables de voir les défunts les chats les chiens et tout des fois ils s'arrêtent ils bloquent sur des trucs et tout et bah nous en tant qu'humains aussi ça nous arrive aussi des fois de percevoir ce qu'on appelle des corps astraux des volutes blanches et en fait non on n'est pas fou puisque notre chat il voit la même chose et donc là comme animal ça permet aussi de de comprendre un petit peu ça et aussi de comprendre aussi à quel point les animaux ont à la fois un rôle spirituel un rôle éducatif un rôle d'enseignant de protecteur un rôle guérisseur mais aussi une empathie tellement forte qu'on dit souvent qu'il leur manque que la parole on dit souvent cette expression il leur manque que la parole à mon chien à mon chat c'est vrai ils me parlent des fois ils se font des sons que j'ai déjà entendu des chats parler ouais c'est des bébés c'est quoi qu'est-ce qui se passe c'est fou mais quand même j'ai entendu un whisky sur une vidéo il a gardé sa maîtresse comme ça il disait I love you I love you regardez sur youtube le whisky qui dit I love you là c'est fort mais ça je pense que c'est de l'anthropomorphisme d'accord c'est à dire que le chien il répète un truc qu'on lui a appris il vocalise un petit peu je pense pas que le chien soit capable de ça je pense que là on est à la limite de l'anthropomorphisme mais comme je l'ai dit au début il faut éviter de trop dériver parce que la comme animale elle doit rester dans des limites et les limites elles sont souvent quand notre imaginaire prend le dessus et qu'on leur dit qu'ils sont trop quand on fait trop de projections humaines ok c'est comme les fois où on me demande on m'a demandé une fois en conférence parce que je fais beaucoup de conférences médioniques donc je transmets les messages des animaux en direct et il y a une dame qui a perdu son chat qui a perdu sa grand-mère et elle a adopté un chat juste après et elle s'est demandé si sa grand-mère s'était réincarnée dans le chat et moi je dis bah non heureusement parce que sinon ça craint et en fait en plus je crois que c'était une médium qui lui avait dit ça et je lui ai dit mais ça doit vous rendre complètement parano de croire que votre chat que votre grand-mère est dans l'esprit du chat il suffit que vous n'êtes pas à la hauteur que vous passiez votre toilette ou même que vous êtes aux toilettes parce que les chats ils viennent souvent quand on est aux toilettes mais vous vous rendez compte la peur du jugement mais c'est n'importe quoi et donc des fois il faut vraiment sortir de de ces projections et de ces de ces idées erronées et je pense que les missions spirituelles des chats des chiens des chevaux des animaux comme les naques on appelle ça les nouveaux animaux de compagnie ça comprend les enconcheurs les lapins et bien ont une cause commune c'est servir servir à la fois de référence en termes de comportement de servir aussi notre évolution parce que franchement depuis que j'ai Sam je trouve que j'ai pas mal évolué sur plein d'aspects et elle contribue à guérir mon coeur notamment et je suis beaucoup plus mobile qu'avant c'est à dire qu'en fait un chien c'est tellement une responsabilité que du coup je me force aussi à sortir à bouger et non du coup c'est aussi voilà un enseignement mais l'idée en fait c'est de décliner les versions de l'amour dans des applications concrètes et c'est ça qui est important parce que sinon ça reste une théorie qui est vaste ok d'accord merci Clothère alors j'avais une question qui me venait au moment où tu disais que ça t'a amené à faire beaucoup de changements de ton côté je me posais la question je sais plus depuis quand tu es à Sam mais est-ce que ça va faire je l'ai adopté le jour de la journée mondiale des animaux le 8 octobre j'ai pas fait exprès c'est un hasard c'est la journée mondiale des adoptions le 8 octobre mais quelle année parce que est-ce que c'était avant le confinement de l'année dernière donc c'était avant le confinement après le confinement après le confinement parce que je me suis dit peut-être qu'il y a dû avoir une vraie aurait pu avoir une vraie interaction très intense en fait à ce moment-là d'accord ok merci en tout cas Clothère on a des questions on a des commentaires on a vraiment on va pouvoir passer aux questions d'accord et ça fait déjà ça va faire une heure que je partage avec vous ça doit se voir que je suis un passionné parce que je n'arrête pas de parler je vais vous laisser de l'espace pour en parler pour poser vos questions et ensuite on passera à la pratique ça marche oui parce qu'il va y avoir un temps de pratique les amis donc vraiment restez bien avec nous pour qu'on puisse avoir un bel égrégore aussi parce que c'est important qu'on a aimé beaucoup de pouvoir partager et concernant les questions et les commentaires sachez qu'on est dans la co-création bien évidemment Clothère vous répond mais je vois aussi dans le chat qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà bien cheminé autour de la communication animale et des partages qui sont intéressants donc on va les montrer on va les partager donc pensez bien à ça c'est que vraiment on est ensemble sur ces Libra conférences alors tu parlais tout à l'heure de ce qui te touchait ce qui me touchait aussi par rapport aux animaux alors on avait Marlène qui était ok avec ça et qui nous disait Aline également c'est exactement ça ça me touche aussi avec beaucoup de coeur Marlène nous dit j'oublie tout avec eux je vibre mais carrément cette capacité qu'ils ont à nous sortir de notre mental de nos ruminations pour nous ramener dans l'instant présent et c'est ces tas de joies en fait qui nous font retrouver tout à fait on a également Poustine qui nous rejoint et qui nous dit bonsoir intéressante cette émission et oui alors Laure qui nous dit j'en suis certaine de notre relation ayant perdu mon petit chat je sais qu'il est toujours là pour me protéger je le sens et bien ça c'est chouette ça c'est super important c'est je rebondis sur le fait je communique aussi avec les les défunts mais aussi donc c'est les humains défunts qui retrouvent aussi leurs animaux après la mort j'en ai eu ce matin quand j'ai fait un homme qui était amoureux des animaux qui avait des lapins et la dame me demande est-ce qu'il a retrouvé d'autres animaux et là je vois un berger allemand elle me dit ah ouais son berger allemand elle l'a adoré donc on les retrouve de l'autre côté mais les animaux aussi peuvent rester à nos côtés de notre vivant pour continuer leur mission mais sur un autre plan c'est ce dont vous vous parlez tout à l'heure avec les chats et les chiens protecteurs par exemple et c'est le cas avec vous Laure d'accord et c'est important la dernière expression elle dit je le sens alors je sais qu'on verra ça dans les ateliers etc mais je le sens c'est pas quelque chose qui est dans l'ordre du mental c'est pas de l'ordre de c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition de l'intuition à l'intuition quand elle dit je le sens il y a quelque chose qui est de l'ordre du sixième sens tu vois est-ce que quand tu fais cette promesse on va en parler juste après on va en parler d'accord génial alors je je n'avance pas dans la conférence Muriel qui me dit suite à des coms avec des animaux des animaux non domestiques je travaille des séances de sophrologie sur les humains avec ces rencontres inattendues exemple comme avec une libellule dans mon jardin donc est-il possible que cette interaction soit des messages pour les humains mais bien sûr que oui et ça ça ne veut pas dire je vais vous prendre pour ça quelqu'un de très connu Carl Gustav Jung qui explique la notion d'animaux qui viennent transmettre des messages avec il avait raconté dans son livre c'était sur la présence du scarabée le scarabée qui était venu se poser juste là et qui du coup est un message pour l'humain l'importance de se protéger mais aussi de se reconnecter à ces notions aussi de vie antérieure je pense d'accord ça me rappelle une histoire comme ça d'accord on a le partage merci on a également le partage d'Aline j'ai eu une petite chienne sentie de trois mois qui s'est avérée très malade et pendant deux mois et j'ai fait mon possible pour la sauver en vain elle ne tenait pas debout je la portais pour ses besoins et la nourrissait à la petite cuillère c'était très dur suite à une com j'ai appris qu'elle était venue pour m'aider à m'ouvrir à l'amour inconditionnel et il écrit un peu plus loin j'ai tellement pleuré de tristesse et de joie avec plein de coeur oh Aline et oui c'est dur et en même temps ça fait penser que dans ce que j'écris en ce moment je mets en titre que l'euthanasie est un acte d'amour l'euthanasie est un acte d'amour on ne le fait ni par méchanceté ni par cruauté sauf dans certains cas je pense notamment aux animaux aux chevaux qui ne servent plus quand on abrège la vie parce qu'ils ne sont plus aptes à courir par exemple donc là l'euthanasie est un acte de barbarie mais nos animaux proches nos animaux qui souffrent en fait on décide avec beaucoup de courage et souvent un contre coeur d'abréger leur souffrance pour qu'ils soient libérés des difficultés de leur corps physique donc c'est un acte d'amour merci pour ce partage Aline et ça retrace vraiment tout ce que tu disais tu vois dans la relation qu'il peut y avoir avec l'animal c'est fou Gilles oui c'est Gilles Gilles et les animaux sont des compagnons et des soutiens émotionnels et ils complètent ils complètent pardon ma chienne est un soutien indéfectible et c'est aussi une sacrée casse-bonbon blablabla oui je connais je la même chose avec Sam mais ça ne me dérange pas plus que ça maintenant on a un partage de Françoise qui nous dit bonjour lors d'une communication avec un animal vivant vous arrive-t-il d'avoir une information de l'animal dans une vie antérieure avec ce même humain merci alors oui c'est une bonne question Françoise je vais vous raconter ma dernière com que j'ai faite ce soir je vous ai dit que je vous en parlerai en introduction donc je ne veux pas citer son nom mais le chat s'appelle Horus vers Menkoun Horus chat égyptien qui du coup est resté un an et qui est parti et du coup elle a voulu comprendre ses missions de vie ses missions d'âme dans une des ses missions d'âme ce chat était venu pour apprendre lui transmettre la notion de se respecter de fixer des limites et dans la première dans les premiers mots il lui a dit la liberté ne se sacrifie pas la liberté est importante et en fait elle dit oui oui ça me parle c'est exactement ça il était venu aussi pour protéger son enfant des cauchemars et dans sa dans une autre de ses missions de vie il est venu aussi pour l'aider à retrouver ses capacités de sa vie antérieure qui était notamment très tournée sur la médiumnité animale c'est à dire la capacité à entrer en contact avec des chats qui sont décédés pour avoir des informations et suite à ça elle m'a dit mais c'est dingue parce que je le sentais et en même temps voilà c'est pas un hasard donc oui et dans son expérience de vie antérieure elle était vous savez dans l'Egypte ancienne et on représente souvent l'Egypte ancienne avec beaucoup de chats pas forcément le chat qui est le dieu Basset mais qui va représenter le chat dans son corps physique et c'est la notion aussi de protection et là pour le coup dans sa vie antérieure elle a beaucoup travaillé à leur contact et intuitivement Horus il était revenu c'est ce qu'on appelle des retrouvailles karmiques il s'était retrouvé aussi dans cette vie pour continuer cet apprentissage et cette transmission ok et donc elle m'a dit bah ok on fait la formation et comme ça je saurais le faire c'est génial tu parlais de l'Egypte Gilles nous fait des petites boutades là dans les commentaires avec cette histoire d'Egypte que tu as aussi mis en évidence Murguel qui nous dit merci Cléter pour cette réponse la sophronisation qui fonctionne très bien s'appelle la réponse de l'animal d'accord j'aime bien la blague de Gilles on dirait mon humour tu as bien vu qui a tué Dieu un chat un gardien descendu parmi nous j'adore donc du coup est-ce que vous avez d'autres questions ou on passe ouais ça va venir peut-être au fur et à mesure et juste j'en profite parce que cette cette vibra conférence est enregistrée donc vous pouvez aussi la voir en replay si vous la voyez en replay en ce qui concerne l'exercice si vous avez l'envie d'aller plus loin ou autre vous aurez la possibilité de vous connecter via des ateliers qu'on va proposer donc vous pouvez à tout moment nous contacter sur le grand changement et on peut aussi vous mettre en lien avec Clotaire si vous avez besoin de répondre à des réponses aussi pratiques si vous faites l'expérience en différé vous pouvez aussi mettre vos petits commentaires sous la vidéo YouTube ou Facebook et Clotaire pourra aussi vous répondre oui carrément parce que pour toutes les personnes qui sont en replay il y a un atelier qui se fait dans un mois qui est en deux parties et qui va permettre d'apprendre les bases donc on ne fait plus de théorie la théorie je vous la raconte depuis tout à l'heure on ne fait que de la pratique parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de prendre confiance en ses capacités que de pratiquer et de vérifier par expérience donc vous allez vous connecter avec Sam que vous avez vu qui est la formatrice vous allez avoir des informations vous allez avoir des détails c'est comme si vous étiez chez moi donc je vous dirai si c'est bon ou pas ensuite on va travailler avec un perroquet on parle beaucoup on va travailler avec un cheval qui est aussi très empathique et très intuitif très formateur et ensuite je vais vous transmettre la technique de création ce qu'on appelle un lieu de connexion puisque c'est une connexion qui se fait d'âme à âme en gros si vous préférez mais je ne vais pas en dire trop on le verra en formation vous êtes dans un lieu en dehors du temps et de l'espace c'est pour ça que même si l'animal dort, mange ou est en balade vous pouvez quand même capter, avoir des informations et il sera à votre écoute d'accord ensuite ça c'est pour le donc ça c'est pour le premier module le deuxième module on va travailler la notion d'avoir des d'apprendre le compte rendu la finesse de comprendre aussi leur mission de vie parce que ça se demande en fait de comprendre leur message ça se travaille et on travaillera aussi avec vos animaux parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des informations avec un animal qu'on ne connait pas pour la simple et bonne raison qu'un animal qu'on connait et bien on connait son univers ses passions ses envies ses besoins et du coup il n'y a rien qui nous montre que c'est pas le mental alors que quand on ne le connait pas et bien c'est beaucoup plus juste et enfin on va apprendre les fleurs de Bac parce que les fleurs de Bac c'est vraiment super utile et super efficace et comme la plupart des animaux ont des problématiques que ce soit comportementales ou émotionnelles et bien du coup on apprendra à trouver la fleur de Bac adaptée avec un tableau qui regroupe les 38 fleurs du docteur Bac mais qui sont applicables aux animaux et ça c'est vraiment chouette c'est vraiment génial et ça se permet aussi derrière je peux très bien vous proposer de travailler de manière très intuitive avec un animal décédé qui n'est pas celui que je vais vous présenter là parce que c'est la dernière chose qu'on va partager ce soir ok merci pour ça voilà on va stopper les questions et on va travailler sur la notion de communiquer avec un animal décédé comment est-ce possible quelles sont les limites et bien du coup je pense que quand l'animal quitte son corps physique et bien l'amour perdure l'amour est immuable et il reste ce lien du coeur leur mission de vie elle ne s'arrête pas forcément là puisque je vous l'ai je vous l'ai expliqué avec des histoires tout à l'heure et du coup et bien on peut continuer à travailler avec eux et aussi les invoquer leur présence donc pour ça dans la com'animal il y a beaucoup de limites qui sont imposées par notre mental notamment nos croyances limitantes Sana bientôt hypnothérapeute sur la notion de en fait on a un petit un petit monstre qui s'appelle le saboteur et le saboteur c'est lui qui vous empêche la plupart du temps de réaliser de croire en vous de prendre confiance je vous donne un exemple d'un saboteur vous connecter à un animal oui mais non c'est mon mental oui mais non c'est pas possible il ne peut pas dire ça non mais je me trompe non mais je ne peux pas dire ça non mais je vais juger ça c'est typique le saboteur et ça c'est le plus gros obstacle à com'animal et il y a des techniques je vais vous en montrer une ce soir mais il y en a d'autres pour apprendre à couper le mental plus on a le mental au calme et plus on est efficace donc ça c'est la première chose qu'on va faire on va couper le mental se préparer et je vais vous faire travailler une technique qui est une technique d'invocation de corps astral le corps astral c'est au départ du corps physique c'est le corps qui subsiste c'est aussi le corps émotionnel qui contient les valises et les bagages je le raconte aussi on l'a fait ensemble des conférences passeurs d'âme je raconte que le corps astral c'est celui qui reste après la mort et en fait quand on travaille dans l'astral et bien on peut travailler en invocation multiple et ça c'est c'est hallucinant j'ai mis beaucoup de temps avant de valider cette croyance et vous allez le vérifier par vous-même pour les personnes en direct mais aussi pour les personnes en replay c'est que je vais vous faire descendre le corps de l'animal qui est mort qui s'appelle Elune vous allez travailler avec elle et vous allez le ressentir dans vos mains alors bien sûr il faut pour ça c'est du subtil et ça va être assez fin mais vous allez voir ça marche très bien même en replay faites-le parce qu'il n'y a pas de notion de temps quand on travaille de cette manière-là donc ça vraiment c'est génial la troisième chose c'est que ça va durer quelques minutes ça va être assez rapide vous allez avoir des sensations c'est le clair ressenti quand je vais vous demander par exemple de quoi est-elle morte vous allez avoir des images des images qui vont correspondre à la vie qu'elle a eue avec moi ça c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale vous allez entendre des mots comme des phrases dans votre tête qui vont vous permettre vraiment d'avoir cette notion de qu'est-ce qu'elle a envie de dire vous pouvez avoir des odeurs ce qu'on appelle la chlorolfaction qui peut être des odeurs habituelles qu'il y avait chez moi et enfin vous pouvez avoir un goût dans la bouche ce qu'on appelle la carbustation mais c'est un sens qui est assez dur à développer c'est pour ça que je l'ai mis en dernier et qui ne passe pas forcément à chaque fois ok mais pour ça et bien je vais vous demander du coup de bien vouloir prendre stylo papier et parce que vous allez noter vous allez travailler les yeux ouverts parce que quand on travaille les yeux fermés on se coupe un peu trop des des informations et on va travailler avec et l'une donc je vais vous montrer la photo que j'ai préparée qui est là alors est-ce que comme ça ou est-ce que je garde en plus grand qu'au terre en fait tu fais comme tu veux il faut ses yeux c'est tout il faut que ce soit bien visible alors les auditeurs dites-moi si vous voyez bien l'image du chat s'il vous plaît comme ça on voit si on garde l'image avec le terre aussi grande ou sinon on mettra un peu plus grand juste un ok vous me dites un petit ok un pouce et puis comme ça je sais que je sais que c'est bon et merci pour vos partages on a d'autres partages qui arrivent le terre on verra ensuite à la fin de l'exercice pratique merci Françoise oui c'est très bien nous dit Laure et pareil pour Marilène ok alors on garde merci c'est parfait elle est belle elle est magnifique c'est bon on est bon alors on va d'abord fermer les yeux et essayer de vous recréer un état de paix de calme de tranquillité pour ça vous pouvez mettre une main sur le ventre et respirer lentement et profondément et plus vous respirez lentement profondément et plus vous vous décontractez plus vous relâchez les tensions on va à présent trouver la bouche poser la langue à plat et respirer par la langue en sortant le trajet des verts qui passe au niveau de la langue à l'inspiration et qui ressort tout chaud à l'expiration on se concentre uniquement sur les sensations et sur l'instant en présent on va ouvrir les yeux on va tourner les pommes de main vers le ciel et on va plonger le regard à travers les yeux des lunes en y envoyant beaucoup d'affection d'amour comme si vous vouliez l'entourer vous faites vraiment ceci avec le chakra du coeur vous l'entourez de votre amant et on va l'invoquer j'appelle et l'une dont le gardien éclotaire j'appelle et l'une dont le gardien éclotaire j'appelle et l'une dont le gardien éclotaire et là vous allez percevoir ce qui se passe dans les mains normalement vous allez avoir l'impression d'avoir un courant d'air frais quelque chose qui bouge dans vos mains mais qui n'est pas relié à de l'air c'est ce qu'on appelle un corps astral qui est présent dans toutes les dimensions c'est à dire toutes les personnes qui se connectent que ce soit maintenant ou qui le fassent sans replay et bien du coup ça marche vous allez d'abord demander à l'une de vous montrer l'image de sa gamelle là où elle mange et là où elle buvait et vous allez noter vous travaillez les yeux ouverts vous avez la photo sous les yeux vous êtes connecté vous pouvez travailler maintenant par écrit vous notez la couleur de sa gamelle la couleur du sachet de croquette qu'elle avait tout le temps vous allez avoir une couleur et vous la notez directement maintenant demandez-lui ce qu'elle aimait manger vous pouvez lui demander qu'elle vous fasse ressentir une odeur vous pouvez avoir une odeur qui peut très bien être liée au paquet de croquettes d'ailleurs ou vous pouvez lui demander qu'elle vous le fasse ressentir au niveau du goût et vous pouvez avoir un goût en bouche essayez de l'identifier donc ça c'est clairolfaction et claircustation maintenant vous allez lui demander de quoi elle est morte il est possible que vous le ressentiez dans votre corps ça peut être un organe qui vous attire l'attention ça peut être une sensation mais si c'est une émotion comme de la tristesse vous êtes en train de projeter je vous demande juste l'information de quoi est-ce qu'elle est morte vous pouvez aussi avoir des images ou des mots qui vous viennent vous notez tout ce qui vous vient maintenant vous allez lui demander le message qu'elle a à me transmettre là vous allez travailler à la claire audience vous allez entendre des pensées vous allez noter souvent c'est des pensées d'amour style je t'aime tout ça alors ça c'est bien essayez d'aller plus loin demandez-lui par exemple comment s'est passée la fin de sa vie et qu'est-ce qu'elle a envie de me dire par rapport à ça et enfin dernière question demandez-lui un message pour vous qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire de là-haut et à présent on va la remercier on va remercier et l'une pour sa présence on la remercie et on va couper on va couper les liens en la laissant remonter tu l'as fait aussi Sana toi en même temps alors j'ai expérimenté je vais ah alors comment c'était pour toi intéressant intéressant je vais je vais prendre laisser bien sûr les auditeurs leur espace mais je je raconterai aussi mon expérience le dernier message était aussi très puissant ah super ouais donc ok donc du coup cette expérience autorisez-vous à vous tromper si vous n'avez pas tout bon c'est pas grave vous savez moi aussi je me trompe on est tous humains et vulnérables et je vais répondre aux questions par des images puisque la meilleure manière de vous montrer et bien c'est de vous le démontrer justement d'accord alors je te coupe pour un instant c'est que il n'y a pas forcément de validation c'est surtout en fait parce que des fois on peut avoir des images qui se mettent en lien mais qui ne sont pas forcément l'image en question par exemple la couleur de la gamelle il peut y avoir des choses qui tournent autour de ça mais qui ne sont pas forcément la couleur on ne peut pas forcément la voir tout de suite tu vois ce que je veux dire pour aller voir des trucs intermédiaires donc c'est important je pense que il ne s'agit pas d'avoir bon ou faux mais de se dire que voilà le cheminement est important et il n'y a pas forcément de validation ou quoi c'est ça est-ce que je peux me permettre de dire ça mais bien sûr Sana tu dis tout ce que tu veux t'es aussi légitime que moi merci et pour la réponse à la première question vous l'avez sous les yeux alors attends je vais la mettre hop et bien ok alors c'est donc ok gamelle bleue et grise donc c'est où elle mange ses croquettes son bol était transparent mais elle en a eu un blanc aussi j'ai souvent changé son bol d'eau là où elle mange la pâtée c'est une gamelle rose fouchia et la couleur du sachet de croquettes c'est bleu c'est vrai tu l'as et bien en fait j'ai eu d'abord le bleu après j'ai eu le rose et après j'ai eu le gris j'ai dit bah elle est pas trois couleurs quand même tu vois tu vois comme quoi c'est important de vérifier mais t'es trop forte Sana je te le jure je te le jure et en plus tu fais les formations gratos toi t'es contente parce que du coup comme t'es animatrice de chaude tu vas pouvoir te former avec moi non mais c'est un hallucinant félicitations bravo j'espère que de votre côté aussi c'est pareil j'espère que les personnes qui le font des fois vous avez des couleurs qui se mélangent qui sont pas forcément très claires et qui du coup montrent bien que ça marche que ça vous pouvez pas l'inventer puisque je le colle à une réalité concrète et vérifiable ok j'adore c'est génial alors le sachet de croquettes est au saumon c'est son parfum préféré tu l'as aussi Sana ah c'est pas saumon c'est poisson j'avais juste le poisson poisson c'est ça et ben j'espère que ça n'arrive pas qu'à toi il y en a plein qui sont là pour partager Marie-Laine c'était le poulet donc vous voyez il y a deux sachets de croquettes on voit la flèche quand je bouge ma souris ahurissant ouais 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 donc là c'est saumon le plus clair et l'autre c'est poulet on fait alterner les deux le saumon c'est très bon pour les poils parce que c'est plein de BK3 et le poulet c'était aussi pour renforcer son système immunitaire ok donc le goût que vous avez en bouche c'est soit saumon soit poulet ou sinon vous pouvez avoir un goût de yaourt parce qu'elle léchait mais yaourt yaourt au fruit c'était notre petit plaisir du soir ok moi j'avais une odeur alors je sais pas oui je vais un peu trop loin mais vas-y continue vas-y vas-y j'avais du cuit en fait quelque chose de cuit alors le poulet il n'y a pas cru j'imagine un oiseau parce qu'un oiseau cuit cuit non ? ouais c'est ça cuit elles sont pas préférées elles sont pareilles oh Aline tu ne dis rien pour moi mais justement là dessus Clotaire j'aimerais vraiment que tu apportes ton éclairage à Aline il ne s'agit pas de on l'a dit depuis le début c'est pas d'avoir bon ou faux c'est qu'à un moment donné il y a certainement des choses qui est là connectées mais je te laisse le spécialiste parler là dessus alors attends parce que là je suis encore sur la photo d'Aline donc je n'ai pas capté la question non là rien pour moi elle n'a pas vu ce que j'adore ok oui mais ça c'est pas grave je veux dire après c'est pas évident il faut faire un peu plus de pratique un peu plus de difficile de discipline des pensées parce que là voilà vous avez réussi tout ce qui est Marilène Mériau l'or couleur gris jaune il n'y en avait pas mais gris on dit ce qu'elle a vu on dit ce qu'elle a vu ouais Mériau la rose gammelle les bleus croquettes félicitations bravo Marilène aussi la gamelle bleue pour le paquet yes Anne-Sophie le gris bleu et le rouge alors oui le rouge alors vous voyez les couleurs elles ne sont pas forcément exactes mais on tend vert voilà ça aussi c'est important ouais et il y a un truc je prends la parole encore parce que Aline qui me dit j'ai fait une aucune de formation pour apprendre l'accord animal mais paraît rien ne va il y a quelque chose d'hyper important que tu as dit tout à l'heure et tu as vu je l'ai mis en gros couper le mental c'est pas facile parce que justement quand tu as cette idée de vouloir valider de vouloir bon et tout ça des fois le mental il s'y mêle et du coup il s'en mêle c'est la pression c'est la pression c'est la pression qu'on se met de cette obligation de réussite et pour ça on va avoir en formation des techniques pour vraiment couper le mental et c'est un entraînement qu'il faut faire régulièrement pour éviter de prendre le dessus parce que là je vous l'ai fait en version courte mais on fait une formation de 6 heures ensemble donc on aura le temps d'en faire ensuite donc ça c'est pour la gamelle le sachet le goût les croquettes ok ensuite on passe à comment est-ce qu'elle est morte si vous avez une sensation de ne plus rien voir c'est parce qu'elle est devenue aveugle si vous avez une sensation d'avoir du mal à respirer d'avoir mal au coeur c'est parce qu'elle avait une cardiomyopathie et elle a vécu jusqu'à 11 ans et elle a eu ça à peu près à 7-8 ans et du coup à la fin elle se cognait partout et elle mangeait presque plus d'accord donc ça c'est la cause de son décès je vais pas en dire plus pour l'instant parce que ça va revenir dans les questions ok ensuite en ce qui concerne c'était le message après ouais alors du coup concernant le décès quand même là on nous dit son décès alors le foie j'ai vu la même chose j'ai vu le foie aussi et j'ai vu les intestins aussi les viscères ouais alors là c'est parce qu'elle mangeait plus en fait elle était devenue toute fine alors qu'elle était plutôt potelée et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui passait dans son corps ok ouais ok si c'est bon je valide à peu près tout ce que vous avez mis ouais d'accord il y a Michel aussi qui a écrit alors à la fin alors vous avez avancé Michel c'est sur les questions ok donc du coup le message le message que je vous ai demandé c'est de sortir de quelque chose de très basique qui est les GTM j'ai passé une belle vie et tout ça je le sais il n'y a pas de soucis mais en fait je vous ai posé une question très précise qui est comment elle a vécu sa fin de vie parce qu'en fait je n'étais pas là c'est suite à une séparation difficile je vivais à Brive et je l'ai laissé à mon ex qui du coup l'a fait euthanasier mais sans me le dire sans me prévenir sans me demander mon avis elle m'a fait ça dans le dos donc ça a été très compliqué et je l'ai su six mois après donc voilà rien que quand je raconte cette histoire on comprend pourquoi je l'ai quitté mais bref donc Elune je n'ai pas du tout assisté à sa fin de vie je n'ai pas été là pour la soutenir pour les palais pour la soulager et j'ai su qu'elle était morte avec une intuition parce qu'elle est venue en rêve et donc j'ai rêvé qu'elle me dise au revoir donc effectivement je suis revenu vers mon ex et c'est comme ça qu'elle me l'a dit sinon elle ne m'aurait jamais dit et la deuxième chose c'est que l'univers est quand même bien fait parce que en fait son décès il m'a touché il m'a bouleversé et le soir j'ai reçu un message de quelqu'un qui avait fait une conférence et à l'époque j'avais fait cet exercice mais quand elle était vivante donc il se connectait au direct et en fait elle m'a envoyé un message mais ça faisait trois ans que j'avais donné cette conférence au moins elle m'a dit je me suis connecté avec Elune j'ai réussi tout va bien pour elle et là j'ai halluciné j'ai dit mais Elune elle me passe un message elle est en train de me dire que tout va bien pour elle que je ne m'inquiète pas tu vois un peu le truc de fou ça m'a quelqu'un qui m'envoie un texto juste pour venir merci pour la vibra et en fait c'est un message d'Elune genre le soir où j'ai appris qu'elle était morte et c'est c'est un truc de fou et c'est là où la foi la foi dans l'organe la foi dans le sens où la conviction que l'univers est sage bienveillant et surtout communique et bien je l'ai eu énormément comme ça donc le message que vous allez avoir là vous pouvez l'écrire et je vais vous dire si ça ne correspond pas alors Françoise non ce n'est pas un accident de voiture attentionné doué délicat ouais moi j'ai vu beaucoup de fatigue en fait énormément ça c'est vrai et fatigue épuisée alors après il y a la suite moi je n'ai pas forcément vu le décès mais j'ai vu la fatigue en fait un instant où la tête est posée et ça part quoi mais je voilà je n'ai pas vu je ne vais rien et le message que tu as eu alors sur le message ah bah déjà il y avait un ça allait dans le dans le sens c'est il y a eu deux choses j'ai vu ça alors j'ai vu le tu vois le petit coup de tête comme ça un petit coup de tête comme ça comme si je venais pour te faire un coucou et il y avait comme à la fois une petite nostalgie de ne pas être avec toi mais de voir que tu étais en bonne compagnie avec quelqu'un d'autre en Sam et il y avait comme quelque chose d'assez sage genre ok voilà tu es dans de bonnes mains quoi elle a pris le relais Sam dans ma vie mais avec quand même un petit pincement c'est à dire quand même une petite nostalgie il y avait ça ce petit mouvement là avant tu vois ouais et l'or ton message il est très juste j'aurais voulu rester près de toi oui et c'était pas possible et Sandrine le remerciement oui parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses pour elle sur plein d'aspects de ma vie mais c'est normal je l'ai fait passer un peu en priorité et le merci oui carrément pour Marlène pas vu le décès le message j'aurais tout faux alors car j'ai vu merci d'avoir été là jusqu'au bout mais non c'est pas tout faux c'est vraiment important je souligne là dessus il n'y a pas de validation vraie ou faux enlevez-vous ça vraiment de ma tête ouais parce qu'en plus Merio vous avez eu le poisson donc c'était bon je suis en train de remonter la gamelle rose et bleue les croquettes vous avez eu bon donc en fait gardez plutôt les expériences positives qui vont nourrir la confiance comme je vous ai dit la com'animal si vous voulez en chiffres c'est 80% juste 20% de déchet ça veut dire que 8 fois sur 10 on va avoir du bon et 2 fois sur 10 on va se planter moi le premier donc essayez et c'est ça qui fait progresser en com'animal de ne pas nourrir le fait de vous être trompé mais valoriser le fait que vous avez réussi ça c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner pour prendre confiance et réussir après en formation la com'animal c'est une clé aussi pour le mental parce qu'au bout du compte quand on va venir apporter ce plus ce positif c'est venir agrémenter encore plus notre intuition parce que ça on l'écoute pas c'est ça c'est toujours ça cette petite voix cette toute petite voix qui des fois parle tout doucement on va capter on va l'écouter puis des fois il y a le mental qui va à tout prix le trouver j'ai envie j'ai envie de dire un truc j'ai envie de donner la réponse etc donc du coup je vais venir chercher là-haut et donc ça fausse et on est sur ces 20% de déchets alors qu'au bout du compte on est tous et toutes capables de le faire et après il y a des chemins différents on a aussi des systèmes neuronaux qui sont complètement différents le tien ne sera pas le mien les images les passages surtout que j'en ai plus beaucoup de modènes neurones c'est vrai qu'il y en a que deux qui marchent avec l'autre on off alors que toi c'est plus riche alors forcément c'est plus complexe dans ta tête oh là là donc voilà chacun son système neuronale des amis chacun marche là avec ses propres images avec ses propres souvenirs donc sachez vraiment que ce travail que vous avez fait est intéressant pour vous et une amorce parce que j'imagine que dans les ateliers on va vraiment tu l'as dit on va expérimenter à fond on va couper ce mental on va vivre des choses hyper puissantes avec les animaux aussi pour être là avec nous j'imagine pas les chevaux ou autre ou la photo peut-être on travaille en photo à distance je travaille uniquement comme ça parce que en fait ça me permet de ne pas avoir l'animal à gérer c'est à dire que vous recevez un chat un chien en direct c'est beaucoup plus compliqué pour communiquer il faut beaucoup plus d'expérience et de faculté à gérer l'animal que quand on travaille à distance sur photo d'accord merci pour ces précisions je rappelle aussi que les ateliers seront enregistrés donc c'est à dire toutes les expériences que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir les revisionner et poser vos questions en live il y a un je ne sais pas si ça s'enchaîne je ne sais plus si c'est l'un puis l'autre derrière il y a un espace alors ça s'enchaîne c'est le mardi 5 avril et le mercredi 6 avril voilà c'est les deux jours à la suite et en replay aussi ça marche très très bien puisque ça vous permet de travailler à votre rythme mais surtout il faut mieux travailler que des animaux qu'on ne connait pas pour commencer c'est beaucoup plus accessible pour prendre confiance d'accord je dis ça aussi parce que Sandrine me dit qu'elle ne peut pas être là en live mais elle peut le faire en replay que en replay c'est parfait je suis en train d'expliquer je vous donne le lien aussi pour que vous puissiez vous connecter sur ces ateliers et vous les procurer pour pouvoir avoir toutes les informations voilà mardi 5 avril 20h mercredi 6 avril à 20h voilà c'est ça et c'est la mise en application de tout ce que je vous ai expliqué et tout ce que vous avez expérimenté en mode beaucoup plus pratique où je vous donnerai toutes les infos au moment venu oh génial alors merci Peter on a des questions bonsoir ce qui peut faire planter les 20% non c'est pas une question c'est un commentaire c'est l'interprétation qu'on fait le plus dur quand on débute et de ne pas interpréter ou projeter je pense qu'elle voulait dire ou projeter oui oui tout à fait c'est les projections ou c'est les interprétations comme par exemple Sana qui a vu les trois couleurs bleu gris et rose en fait mais non c'est pas possible et tout là bah si en fait c'est juste que c'était flou mais en fait c'était quand même très réel mais c'est quand même pertinent moi je me suis dit non mais c'est parce que tu doutes encore de tes formidables capacités Sana et confiance passons 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 Uriel message alors je ne suis plus avec toi mais aujourd'hui tu es fort et prêt de ce que je t'ai appris ah bah Sana on a appris des choses et Luna punaise avec le caractère qu'elle avait ouais carrément alors Sandrine voit un perroquet non elle a un perroquet j'ai un perroquet oui pardon je m'en trouve je lis un message et j'avais en fait oublié Françoise un peu plus haut qui me dit j'ai été très heureuse avec mon gardien voilà donc le message donc voilà à peu près je pense qu'on a fait à peu près le tour et du coup c'était chouette je vous remercie merci d'avoir été là ce soir et d'avoir partagé et vécu cette expérience j'espère que ça vous donne envie de venir nous retrouver et oui bien sûr vous pouvez contacter Caramel pas forcément dans le cadre de la formation je vous le rappelle c'est dur surtout quand vous tenez trop impliqué émotionnellement il y a l'émotion de tristesse qui nous coupe donc des fois il faut mieux passer par un interprète animalier alors pas forcément moi j'ai pas la science infuse j'en ai plein qui le font donc vous faites comme vous le voulez mais oui bien sûr que c'est possible et c'est très important de communiquer avec les animaux décédés non pas pour les aider eux mais plutôt pour nous aider nous à faire le deuil voilà ce qui me semble important merci pour ce partage pour cette vibra conférence les amis merci pour vos présences et vos interactions c'était juste génial et c'est très désolé pour le perroquet j'adore ça en plus le perroquet et merci pour ce magnifique moment nous dit Françoise et un magnifique moment qu'on s'est créé ensemble n'oubliez pas cela chère communauté ces bons moments on les crée ensemble avec l'intervenant avec vous avec moi ensemble en co-création donc merci à vous toutes et à vous tous je vous invite si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette conférence en entier de pouvoir la voir voire la revoir s'il y a des moments que vous voulez revoir vous pouvez aussi la partager si vous avez des amis ou des personnes qui ont des animaux qui pourraient être intéressés par cette expérimentation aussi de ce soir et bien partager cette vidéo ben c'est ça comme nous on a partagé avec vous maintenant partagez avec tous les autres c'est ça c'est bon le partage exactement et vous pouvez à tout moment vous connecter sur ces ateliers là je vous donne une dernière fois des liens des ateliers enfin du moins pour vous procurer des ateliers et vous pourrez les suivre très prochainement voilà est-ce qu'on peut ressentir en profiter pour leur parler on ressent leurs réponses oui on peut les ressentir et quand on les ressent ouais ok merci à vous deux merci allez mot de la fin passe une bonne soirée à tout le monde à bientôt à bientôt Clothère merci